nous sommes repartis pour l'explication pour enfin comprendre qu'est ce qu'une structure et une classe et ici pour ça donc j'ai choisi de vous montrer déjà comment se comportent déjà la structure et la classe de la ram donc ceci représente donc votre ram votre mémoire ram il ya toujours une pile et un tas de la ram je vais pas faire un cours en entier sur ça mais je vais abréger un maximum que la vidéo ne soit pas déjà trop longue et donc ici je vais juste vous montrer en fait comment se comporte donc les les variables d'une structure et d'une classe donc pour faire simple on va mettre comme ça si on prend l'exemple d'une structure on va prendre un entier on va appeler i attribuer la valeur 20 voilà ensuite on va lui faire une autre variable toujours entier on appellera n égale 10 voilà ces deux variables vont directement aller se mettre dans la pile donc ici on aura automatiquement i est égale 20 voilà et on aura aussi n est égale 10 voilà par contre si maintenant on décide de l'utiliser par exemple d'instancer un objet qu'ici par exemple on va avoir voiture qu'on va appeler v1 est égale new voiture voilà ici on est aussi donc un objet donc une voiture voiture qui s'appellera v1 voilà comme ça donc v1 et ceci sera en fait une référence c'est pas ça que je veux bouger c'est plutôt ça voilà et en fait il va créer juste une référence dans le tas donc ici en réalité v1 ce sera une instance on aura créé une instance voilà ensuite si par exemple on va imaginer qu'il y a une variable qui s'appellera vitesse donc ici on va marquer par exemple v1 point speed est égal on va mettre par exemple 130 et bien en réalité dans ici on va avoir donc directement la variable qui va aller se mettre donc speed est égal 130 elle se mettra directement à l'intérieur de l'instance ici je vais quand même là les encadrer pour dire qu'il est à l'intérieur je ne sais pas si on peut le faire avec ceci j'aurais dû le faire avant en fait ok je vais pas le mettre comme ça je vais plutôt je ne sais pas si on peut le faire ouais voilà voilà donc dans l'instance v1 donc on aura directement la variable vitesse mais maintenant si par exemple je crée un autre objet ici je vais mettre voiture v2 est égal et on va lui dire en fait que v2 est égal v1 donc on se dit que là on copie l'objet en réalité on va copier l'objet et bien en réalité il n'est pas copié lorsqu'on utilise une classe quand on utilise une classe rien n'est dans la pile tout est dans un tas ce qui signifie que si par exemple donc ici j'ai créé ma variable v2 je vais mettre v2 qui elle aussi est une référence et puis en réalité aussi bien aussi bien le v1 que le v2 pointe sur le même objet donc ce qui signifie qu'en réalité lorsqu'on utilise une classe et bien rien n'est dans la pile tout est dans le tas ce qui signifie que c'est par référence donc par adresse que nous changeons les données et donc ça signifie que si on modifie par exemple la vitesse de v1 automatiquement la vitesse de v2 sera au 630 donc ici on va donc montrer maintenant le fonctionnement sur visual studio donc ici donc j'ai créé un petit programme que j'ai appelé classstru et donc du coup ici j'ai créé deux classes, une classe et une structure la première c'est pas compliqué je l'ai appelé ma structure et la deuxième je l'ai appelé ma classe voilà vous voyez que j'ai mis directement deux variats publics qui s'appellent toutes les deux speed voilà comme ça il n'y a pas de dispute et donc ici j'ai créé donc aussi bien une classe, enfin je veux dire un fonctionnement pour une classe et un autre fonctionnement pour une structure ici on va déjà commencer par un peu voir ce qu'on a fait au niveau du code pour un peu voir comment se comportent les variables avec une structure et avec une classe parce que vous allez voir que c'est quand même différent donc ici j'ai créé donc un objet de type structure donc je l'ai instancié et j'ai instancié aussi un autre objet que j'ai appelé ob2 toujours de type ma structure, de type structure on le voit quand on laisse la souris dessus et donc après donc dans la variable speed de la structure donc j'ai dit que j'ai attribué la valeur 120 120 km heure en réalité et donc ici ensuite mon objet de j'ai juste dit que objet 2 est égal objet 1 donc en général on pourrait s'imaginer qu'en fait on a copié on a copié cet objet-là cet objet-ci dans cet objet-là et effectivement c'est ce qui s'est passé avec une structure c'est comme ça que ça va se passer c'est-à-dire que ici vous pouvez voir que j'ai mis j'ai fait white line de la vitesse de de l'objet 1 qui est 120 ensuite j'ai fait donc l'affichage de objet 2 la vitesse qui est 120 également étant donné qu'on l'a copié ensuite je me suis dit je vais juste modifier la vitesse de objet 2 à 130 du coup on refait une vérification juste après en se demandant si objet 1 la vitesse d'objet 1 est toujours à 120 et l'objet 2 devrait être normalement à 130 étant donné que je lui ai affecté 130 km heure on va voir si ça fonctionne et effectivement nous avons d'abord les deux vitesses à 120 ici ensuite nous avons toujours l'objet 1 qui lui garde sa sa vitesse à 120 et vu qu'on a modifié l'objet 2 il passe à 130 voilà ça c'est le type valeur pour la structure maintenant si on prend le type référence pour la classe vous allez voir c'est complètement différent en réalité le raisonnement donc j'ai fait exactement la même chose voilà j'enlève le commentaire donc vous voyez qu'ici j'ai fait la même chose j'ai créé une classe donc j'ai créé un objet de type ma classe ou une classe et j'ai fait exactement la même chose que j'avais fait avec la structure mais cette fois-ci avec une classe donc j'ai créé donc j'ai affecté donc 120 à l'objet 1 j'ai copié donc l'objet 1 dans l'objet 2 et donc ici après j'affiche donc la vitesse qui sera 120 puis 120 puis j'ai décidé de changer juste aussi la vitesse de ob2 comme j'avais fait dans la structure à 130 et ensuite ici donc on a on raffiche à nouveau donc la vitesse objet 1 donc qui normalement est 120 parce que je ne l'ai pas modifié et l'objet 2 normalement devrait m'afficher alors aussi comme dans la classe 130 km heure pour l'objet 2 voyons voir si ça fonctionne et bien non donc ici on a bien donc les 220 du départ parce qu'on avait c'était 120 on avait copié c'était 120 sauf qu'ici on avait modifié juste l'objet 2 donc ici on aurait normalement dû avoir 120 et on a 130 pourquoi ? parce que étant donné que c'est une référence comme on avait vu tout à l'heure dans ceci dans la classe et bien c'est une référence donc les deux objets si même on modifie la valeur d'un seul des deux objets et bien étant donné que c'est une référence et bien tout sera modifié si jamais donc on décide donc de créer et là ce sera une structure cette fois-ci par exemple on va prendre camion camion qu'on va appeler ca égale new camion il faut savoir que en réalité si on crée donc une structure et qu'en plus de ça après donc on crée donc une variable pareille speed donc ca.speed est égale pour la 10 et bien il faut savoir que ils seront directement dans dans la pile et donc ici on aura donc notre c1 voilà avec directement sa variable speed j'appuie toujours sur la main voilà donc si je les fais un peu trop grand voilà je sais pas si je peux tout sélectionner comme ça oui papier volet donc ici si jamais je je décide de dire par exemple que camion c2 est égale t1 voilà et bien ici c'est ça qui va se passer donc ce sera des objets complètement différents ce ne sera pas ce ne sera pas une référence ce sera une copie directement de l'objet donc il faut savoir donc que dans les structures c'est plus destiné à des programmes qui ne sont pas destiné à évoluer donc les variables vont rester toujours les mêmes ce sera ce sera plus pour projet statique plutôt que dynamique tandis qu'une place ce sera plus pour faire du projet dynamique il ne faut pas oublier non plus que quand on verra la notion d'héritage et bien le les classes permettent donc l'héritage tandis que les les structures ne le permettent absolument pas il y a beaucoup de petites particularités comme ça qui qui changent entre la classe et la structure je ne vais pas vous les énumérer toutes maintenant si vous le souhaitez je peux éventuellement compléter donc ce chapitre donc par des exemples supplémentaires donc si vous voulez vous le dites en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo un peu plus approfondie mais ici il ne faut pas rentrer trop dans les détails mais l'important c'est que vous compreniez que la structure ce sont plus pour des données statiques tandis qu'une classe c'est plus pour des données dynamiques et voilà donc je vous laisse donc pour en attendant donc pour pouvoir un peu vous entraîner avec tous ces petits exemples et ensuite nous passerons au chapitre suivant merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt au ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501